Ils m'ont appelé bavard, les éléphants et tout ça. J'ai toujours aimé le cirque et je suis allé toujours voir les animaux et surtout les éléphants. Parce que je l'ai caressé et tout ça et c'est de là que ça m'est venu l'idée de faire des éléphants. J'ai toujours aimé le cirque. On faisait des brocantes et tout ça. J'ai vu des gars comme moi, même plus âgés à l'époque, qui faisaient des trucs comme ça. J'ai dit mais pourquoi tu n'essayerais pas ? J'ai essayé et puis ça a marché. J'ai essayé. C'est moi et Péries à la Grésigne. On y allait tous les lundis avec Péries. Il cherchait du bois ou comme ça. Lui Péries, quand c'était le moment, il savait le nom d'aller chercher des cèpes. Un jour, je suis allé avec Duchesne, Péries. Et Duchesne, il fait les boîtes et tout ça. J'ai dit tu peux en faire une boîte parce qu'il va prendre la mouche. J'ai fait des éléphants, après j'ai fait des personnages en bois. C'est venu comme ça. J'en ai vendu des petits, des grands. La télé que j'ai là, la plus grande, qui vaut presque plus de deux briques maintenant. Je suis payé avec ça. C'est un peu grâce à lui aussi, à Duchesne, que j'ai été lancé un peu parce qu'il est tellement connu, lui. Ça, c'est venu comme ça. C'est les premiers que j'ai fait ça. C'est des oiseaux, ça me venait comme ça. Les écorces, il y en avait il y a 15 jours. J'avais dit à Daniel de m'en ramasser du côté de chez lui. Il y en avait plein les routes. Parce qu'il n'y en a pas chacun. Ça fait trois ans que je n'en trouvais pas. Il faut les faire tremper dans l'eau. Et après, je les mets sur une plage avec du poids dessus pour qu'elles restent bien plates. Parce qu'il y a des pertes. Ça se casse comme du verre, ça. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je l'ai fait la bouffe pour les gosses, ils aiment ça les gosses. Je l'ai donné, oui, pour moi, parce que je ne sais pas comment les faire payer les pauvres. Parce que j'en ai vu des jocondes à Toulouse, quand on allait à Véperiès, j'ai dit, tu vas faire des jocondes. C'est la poule enfermée, ou le coq enfermée dans les cagés. Tout ce qui me passait dans la tête, il me disait, mais comment tu fais, je vois quelque chose, je vais à la maison avec un grillon et je le marque. Mon père était collectionneur de tout, et moi, il m'a chargé, ça me l'a dit. Je vais au puce en bas, et je demande au brocanteur, c'est toujours le même. J'en ai des cuillères, oui, oui, il me les vend, parce que rien, parce que personne n'en veut. Il n'y a que moi qui m'en sert. Ah ouais, tout, moi, ça fait deux pics, proprement, et je galope tous les brocanteurs, qui me connaissent partout. Bon, là, ça, j'en ai fait, bon, et alors j'en ai fait plus rouge que ça, et alors il y en avait un qui était un zonkwing, comme ça, puis j'avais fait une exposition, et il y avait un chinois, il l'avait vu, et puis je ne sais pas qui c'est qui, il a dit, non, non, il n'est pas vendre. Il dit, bon, croyant, tu n'avais qu'à le laisser partir, on ne sait pas où il allait, comme ça. Je l'ai fait comme ça, dans la tête, alors, parce que ce qui m'a servi beaucoup, c'est d'aller avec Périès, dans tous les musées qui galopaient, et Duchesne. J'en voyais beaucoup de trucs, et j'ai dit, mais pourquoi tu n'essayerais pas d'en faire des trucs ? Joueur de boule, ah ouais, j'avais la carte et tout, je jouais au boule, je jouais au ping-pong, je jouais, à l'époque, il y avait une équipe ici qui était un peu fortiche, et le soir, à sortir du boulot, vite, on allait au café de l'univers, et c'est là qu'on jouait. J'ai vu pas mal, à l'époque, des munisiers qui faisaient des boumins, ou comme ça, et je me suis lancé, il dit, mais pourquoi tu n'essayerais pas ? Ah, au début, j'en ai loupé beaucoup de trucs, même, je ne suis pas mon sculpteur, il y en avait qui étaient fortiches, à l'époque. On passait le temps comme ça. On ne roulait pas dans les rues, nous autres, à l'époque. Et alors, c'était un gars qui était couché comme ça, là, et alors je l'avais décalqué, et je l'avais fait sur les écosses platanes. C'est le fumant de pipe. Ça m'est venu comme ça, j'avais des pipes, que je ne sais pas où mon père avait trouvé, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas me faire ? Alors j'ai fait un personnage, la tête, et j'ai mis une pipe, et alors je l'ai vendu. Et après, il m'a demandé, alors j'ai continué. Ça, c'est un homme et une femme, que j'ai fait avec un collier, les perles, à moi. Et alors je l'ai fait comme ça. Ça m'est venu comme ça, et j'ai fait comme ça. C'est les peines de nerfs avec les camions, quand ils viennent pour le cirque. Chaque fois qu'il y en avait un, j'allais les voir, qu'il y avait, à Marge, j'allais les voir, qu'il y avait tous les cirques, je les ai vus, tous. Il y en avait tous, tous les mois, à l'époque. Et alors moi, je passais sous la toile, des fois je m'entrappais des coups de fouet, puis après, il fallait que je tape sur le cul d'une femme, ou d'un mec, qui était assis sur l'estrade, pour pouvoir monter. Elle se fout la gueule, les conques. Je les envoie, ces lettres, pour marquer, quand j'en faisais, des tableaux, et puis j'en avais une pleine bretelée. Qu'est-ce que tu vas me faire ? J'ai fait ça, là, ça y est, se posait l'œil. Tout ce qui me passait à la tête, là, et hop. C'était mon plaisir à la retraite, ça. Oui. Sous-titrage ST' 501